Hello, je reviens avec un book haul, j'en ai moins qu'au mois d'avril, mais il y en a quelques-uns à vous présenter quand même, donc c'est parti. Le premier que je veux vous présenter c'est Je suis née à 20 ans de Gérard Lenormann, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Comment dire, je crois que c'est une biographie de sa vie et il n'est pas très bon. Alors dedans on parle donc de lui, de ses 20 ans, enfin il y a 20 ans de ça, sa mère lui a menti, donc lui c'est un fils de Bosch comme on dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc j'ai hâte de découvrir ça dedans. Et la seule chose qui le tient, qui le maintient c'est la musique et quelques temps, enfin après par la suite, donc sa mère, parce que sa mère était célibataire, était mère célibataire, quelques temps après elle va se remettre avec quelqu'un et là il va pouvoir enfin déjà découvrir ce que c'est une vie de famille. Et ensuite il va, comment ça s'appelle, devenir très célèbre, donc c'est un chanteur, donc il va devenir très très célèbre, il a composé, c'est un auteur-compositeur, alors cet auteur-compositeur a enregistré plus de 500 chansons et vendu plus de 30 millions de disques. Donc c'est bon, ça va, mais voilà, c'est bien à découvrir, j'ai hâte de découvrir cette petite lecture. Une petite lecture que ma grand-mère m'a offert, c'est mon bel orange de José Moreau de Vasconcelos, du livre de poche. On est sur un petit fantastique, j'ai l'impression, très petit, mais qui a l'air très mignon. Pour celui-là, je vais vous lire le résumé parce que clairement il est très court, comme vous pouvez le voir. Donc à 5 ans, tout le monde va Zézé et lui dit qu'il est le diable, mais ange ou démon, Zézé a un secret, un orangé, le seul confidant de ses rêves qui l'écoute et lui répond. Donc voilà, c'est un peu un monde fantastique, donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, elle m'a offert celui-là, donc on est sur Econ, on n'en parle plus de Michel Sardou, c'est une autobiographie qui a l'air hyper sympa. C'est de l'édition XO. Dans ce livre, on va parler bien sûr de lui, mais aussi j'ai remarqué sur le résumé, on parle d'une certaine façon un peu crue, mais à la fois un peu ironique. Et aussi, il parle de lui sur des choses que personne ne sait et vraiment on va le découvrir dans ce monde-là. Donc je vais bien aimer, je pense, c'est différent de ce qu'on peut avoir comme autobiographie. Et comment dire, en plus de tout ça, j'aime beaucoup la couverture, elle est sympa. Ensuite, en Réderie, j'ai trouvé Réderie Brocante, j'ai trouvé Née sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne. J'ai déjà entendu parler de cette autrice, mais je n'ai jamais lu le livre d'elle. C'est de l'édition Livre de Poche, donc voilà, ça a l'air sympa comme tout. Pour cette lecture, donc on est sur Gustave qui n'y arrive pas à l'école, clairement. Il est au fond de la classe, à côté d'un radiateur, il n'y arrive pas à l'école, c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est vraiment qu'il n'y arrive pas. Il le révise plus que les autres quand il rentre chez lui, plus que sa serre d'ailleurs, qui est un peu pain belge et première de classe. Mais il ne va pas y arriver du tout en fait, il n'y arrive pas, même s'il essaye, même s'il fait tout pour. Il n'y arrive pas, carrément c'est que des convocations du directeur qui dit qu'en gros c'est un cancre, etc. Même les professeurs, ils le prennent en grippe et tout, il n'y a personne qui essaie de le comprendre, sauf une personne. Et donc on va découvrir ce que cette personne va lui apporter, je pense, dans cette lecture. Donc très hâte de le lire. Hi Henri-Drie Brocante, comme vous voulez aussi, j'ai trouvé. Et soudain, tout change de Gilles Le Gardinier, à chaque fois j'ai du mal avec son nom, désolée, de l'édition Pocket. Donc voilà. Ils disent en fait qu'il faut qu'ils passent par le pire pour réatterrir sur le meilleur, on va dire. Et d'eux qui vont devoir se battre et tout, mais toujours ensemble. Donc ça a l'air d'être vraiment une histoire assez émouvante. Et tout à fait, il y a écrit Le Besseur qui a déjà bouleversé plus de 150 000 lecteurs. Donc hâte de le lire. Pareil encore, le dernier d'ailleurs, que j'ai acheté en Brocante ou en Réderie, comme vous préférez. C'est donc Une fois dans ma vie, donc pareil de Gilles Le Gardinier de l'édition. J'ai lu par contre, c'est pas la même édition, je crois. Non, c'est pas la même édition. Donc voilà, franchement, hâte aussi de le lire. Ça me fait ma petite collection de cet auteur-là d'ailleurs, car j'en ai déjà un. Et je n'ai commencé aucun, mais j'ai hâte de les lire. Clairement, là, il y a écrit 3 femmes, 3 âges, 3 amis, 3 façons d'aimer, voilà. Et ils disent aussi, il n'y a pas beaucoup de résumé, donc je ne vais pas trop vous dire. Mais juste, il rit fidèle à son humanité, à son humour, grâce à son regard unique, fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine. Gilles Le Gardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une troupe réjouissante à la croisée des chemins. Donc pareil, ça m'intrigue, moi tout ce qui m'intrigue, voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé aussi, pareil, en raiderie, raiderie, bon quand ? J'ai trouvé Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, que j'avais commencé. Et j'adore Delphine de Vigan, mais là je crois que je ne suis pas du tout dans le mood de lire ça. Je peux lire des trucs beaucoup plus détentes, donc j'ai arrêté pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien du tout. Au contraire, j'adore sa plume. Donc on est sur une jeune femme qui a, enfin une jeune femme, une maman carrément, qui a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps. Et qui ne comprend pas trop ce qui s'est passé parce que c'est un suicide. Donc voilà, de ce que j'ai compris sur le début, je voulais dire, sachant que je me suis arrêtée à la page 70. Donc il n'y a pas grand chose. Mais en gros, il y a ça, et sauf que son enfant lui pose beaucoup de questions. Donc voilà, il y a écrit Ma famille incarne ce que la joie a de plus brillant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des mots et les réticences du désastre. Aujourd'hui, je sais aussi qu'elle illustre comme tant d'autres familles le pouvoir de destruction du verbe et celui du silence. Voilà, pour tout dire. Mais j'ai hâte de le continuer quand même, mais je n'étais pas trop dans le mood. Donc voilà, pour ce book haul, je l'ai rajouté après. Par rapport au début, vous ne voyez pas la même quantité, c'est parce que je l'avais complètement oublié. Donc je l'ai rajouté. Donc on est sur un beau petit book haul. Tous ceux que j'ai eu en bon point de traderie, selon comment vous dites, parce que ça dépend. Je les ai eu à 1€ et je suis trop contente des livres que ma grand-mère m'a offerts. D'ailleurs, je vais bientôt, je pense, tourner une vidéo à vous présenter 66 livres qu'elle m'a amené, mais des pépites. On n'est pas du tout sur le même domaine. Donc je voudrais au moins vous faire une vidéo et vous les présenter, mais ça va être très long, je crois. Mais c'est des livres un peu de collection, donc j'espère que ça vous plaira aussi. On est sur d'autres de trusty, mais moi j'adore. Donc voilà, en tous les cas, je suis trop contente pour ces achats. Voilà, surtout que j'en ai vraiment pas eu pour cher. Et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, sachant qu'il y a d'autres aideries, donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et si vous avez le moindre commentaire sur ma vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis en bas, je serai trop contente.